Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment automatiser ces publications sans toucher à une ligne de code, sans forcément utiliser multiples services. Alors moi, j'y vois un intérêt à utiliser Zapier, qui est l'application que j'utilise majoritairement pour automatiser l'ensemble des différents business que je peux mettre en place. C'est-à-dire que concrètement, à un seul endroit, tu vas pouvoir faire absolument tout ce que tu veux. Et notamment, Zapier est un système qui va te permettre de faire communiquer des services les uns avec les autres, et parfois même faire communiquer des services qui pourraient probablement ne pas être compatibles ensemble, mais grâce à ton expertise, grâce à ce que tu vas mettre en place, tu vas pouvoir mettre en place une certaine forme de communication. Donc là, l'idée, on va prendre un exemple simple, c'est comment récupérer une photo sur Instagram pour pouvoir la mettre sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une app. Au moment où tu vas regarder ce tutoriel, tu risques d'avoir peut-être une différence en termes d'interface parce qu'ils changent leur interface assez régulièrement. Mais l'idée, c'est de créer une nouvelle Zap, ce qu'ils appellent, donc des petites applications, et puis d'aller chercher dans un premier temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Instagram to Facebook posting. Et concrètement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'application Instagram. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, Instagram qui est celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, enfin, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais aller chercher l'application qui m'intéresse. Et à chaque fois, Zapieur va me proposer une action à effectuer potentiel en fonction de cette application-là. Alors, Instagram, c'est relativement simple. Il n'y a qu'une seule récupération d'événements, c'est quand tu postes un nouveau contenu sur ton compte. Donc là, concrètement, tu n'as pas de multiples choix. Mais on verra très certainement dans d'autres tutos que l'on peut effectuer plusieurs actions différentes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire continuer. Je vais me connecter à mon compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, il se trouve ici, tu vois. C'est donc ByNicoDevelop. Et l'idée, ça va tout simplement être de se connecter sur mon compte pour pouvoir récupérer les différentes informations. Donc là, il va me proposer, si je souhaite autoriser les différentes actions que Zapieur peut faire sur mon compte Instagram, je vais accepter parce que c'est un petit peu mon but. Et voilà, je viens de me connecter à mon compte Instagram. Je vais faire continuer. Et là, je vais lui demander d'aller rechercher de la donnée parce que j'ai besoin de données pour pouvoir continuer mes actions et faire en sorte de convertir une image X ou Y sur mon compte Facebook qui se trouve juste ici. D'accord ? Donc, hop, c'est parti. On va faire « Test and Continue ». Donc là, il va récupérer les derniers postes. Alors, automatiquement, il passe à l'étape suivante quand ça fonctionne correctement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'étape précédente pour voir ce qui s'est passé. Et là, tu regardes, il y a différents médias. Médias A, B, C. C'est les différents jeux de test qui t'as récupéré. Et notamment dans ces jeux de test, ici, une petite astuce pour afficher ton téléphone sur ton Mac. Donc, ça, c'est la dernière image que j'ai mis sur mon compte Instagram. Concrètement, c'est celle-ci. Tu vois ? Donc là, si je regarde ici, petite astuce pour afficher ton tel sur ton PC ou ton Mac. Donc, on a bien récupéré cette information-là. Donc, ça veut dire qu'en fonction des différents contenus que tu vas pouvoir sectionner, par exemple, on pourrait très bien prendre le contenu B. Si on clique dessus, on voit que j'ai quasiment que des hashtags, ce qui correspond en fait à une vidéo que j'ai publiée juste avant. Donc là, il n'y a que des hashtags. Là, c'est une vidéo, ce n'est plus une photo. Donc, ce qu'il va falloir que l'on fasse, nous, à notre niveau, c'est faire la différence entre une photo et une vidéo. Moi, ce que je veux, c'est uniquement filtrer que les photos. Pourquoi que les photos ? Tout simplement parce que si tu fais une vidéo, ce sera un petit peu différent en termes de partage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le média numéro A, enfin le média A, d'accord ? Et on va faire donc « Don't edit ». Voilà, c'est parti. Et on va passer à la suite. Donc, moi, ce que j'ai besoin, dans un premier temps, c'est de mettre en place un filtre. Ça tombe bien. Tu as « Filter by Zapier ». Donc, allez, bim, c'est parti. Et là, les filtres, c'est tout simplement des conditions. Concrètement, ce que je vais vouloir dire, enfin faire dire à Zapier, c'est « Tu récupères le dernier contenu de mon compte Instagram. Et à partir de là, tu vas récupérer une donnée spécifique à l'intérieur pour me dire quel type de contenu c'est. Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est des images multiples ? Est-ce que c'est une vidéo ? » Etc. Moi, ce que je veux, c'est uniquement récupérer les contenus qui sont une image. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire « Continuer uniquement si dans mes contenus Instagram. » Là, j'ai mon post Instagram, le dernier. Je vais aller chercher, donc il y a « Mediatype image ». Je vais regarder s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est parti. Bim, « Mediatype ». Ensuite, « Contain », ça veut dire « Contient une image ». Voilà, enfin, le mot-clé « image ». Alors, après, tu peux faire des conditions plus complexes, notamment par exemple « Contient une image et contient telle autre chose, et contient telle autre chose, etc. » Ou tu peux faire « Et où, etc. » Enfin, voilà, là, c'est les principes de développement, de logique de développement. Donc, je vais faire « Continue ». Boum, ça a l'air de passer. Tu vois, ici, il me dit que l'app, à première vue, ça va continuer, on va pouvoir continuer des étapes supplémentaires. Si, par exemple, je venais à sélectionner le média, voilà, « Done Edit », et que je passais ici, et que je refaisais mon test, « Continue », là, boum, tu vois que non, effectivement, ça ne passera pas, parce que le Mediatype n'est pas une image, mais le Mediatype est une vidéo. Tu vois, donc concrètement, on a notre filtre qui fonctionne correctement. Donc, « Done Edit », boum, c'est parti. Je fais « Continuer », je revalide tout ça pour bien être sûr que j'ai bien une continuité. Je vais faire un petit « Done Edit », et puis là, ce qu'il reste pas à refaire, c'est tout simplement aller directement publier mon contenu sur mon compte Facebook. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Facebook, je vais aller chercher les Facebook pages. Alors, tu vois qu'il y en a pas mal, des petites possibilités. Tu as Facebook page, les groupes, tu as Messenger, tu peux customiser des audiences au niveau de la publicité, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui est possible de faire, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, je vais aller sélectionner un compte, enfin, tout du moins, le type de contenu que je vais créer. Là, ici, je vais créer une photo, mais tu vois que tu peux créer simplement un post, tu peux créer une photo, une vidéo, etc., etc., ou changer le profil de ton compte Facebook. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une photo, continue. Je vais aller sélectionner mon compte. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai Facebook page, c'est exactement le même système, c'est-à-dire que si je fais « Add new account », je vais automatiquement passer par le système de récupération de pages de Facebook. Moi, j'en ai déjà un, tu vois, qui est déjà tout prêt, sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer pour pouvoir rajouter une page supplémentaire dedans. Donc, tu vois, on voit quand même pas mal de choses dans ce contenu-là pour que tu puisses te débrouiller par ton avis. Donc, je vais aller sur « Edit account », ce qui va me permettre d'aller chercher tous les différents comptes, tu vois, que je suis en gestion au niveau de mon activité. Donc, notamment, je vais aller chercher cette scie. Je vais faire « Reconnect », ce qui va me permettre de retourner sur Facebook. « Continuer en tant que Nicolas ». Alors, j'ai modifié les paramètres et ici, je vais rajouter Nico Develop à cet endroit-là. Et boum, c'est parti. Je fais « Suivant », je fais « Terminer ». J'ai modifié mes droits utilisateurs dessus. Donc, je vais pouvoir accéder à cette fameuse page. Donc, voilà, si tu as plusieurs comptes ou tout du moins si tu crées une nouvelle page pour un nouveau business, il faudra que tu passes par cette petite étape d'éditer une connexion que tu as déjà effectuée avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la page parce que l'idée, c'est qu'ils prennent en compte mes différentes informations tout de suite. Je ne sais pas, il ne m'embêter à ce que ça plante plus tard. Voilà, donc j'ai, boum, mon compte qui est ici. Je vais faire « Continuer ». Ensuite, je vais arriver à une autre page qui va me demander de customiser la page photo. Donc, c'est parti, je vais aller chercher le compte qui m'intéresse et notamment Nico Développe. Boum, je prends ma page. Je vais chercher la photo qui m'intéresse. Pour aller chercher la photo qui m'intéresse, je clique sur les médias récupérés en provenance d'Instagram. Il y a « Média URL ». Donc là, tu vois, ils ont changé. Alors, Zapier, ils font un truc de malade quand même en termes de mise à jour de leur API parce qu'à un moment, tu avais plusieurs types de médias possibles. Notamment, tu avais des médias de moins bonne qualité, enfin, les médias qui sont de très bonne qualité et d'autres de moins bonne qualité. Et là, concrètement, tu n'as plus qu'une seule possibilité. Donc là, je vais aller chercher l'URL de mon média. Je vais ajouter une description. Donc, pour faire simple, dans cette vidéo, je vais tout simplement aller chercher la caption. Donc, c'est la légende que j'ai en dessous de ma photo. Et bim, je la mets directement à cet endroit-là. Et je fais « Boum, continuer ». Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va me faire un petit rappel, d'accord ? Avec l'URL, la description. Concrètement, je pourrais très bien m'amuser à supprimer les hashtags derrière. Mais on va faire « Test and Continue » pour pouvoir regarder ce que ça va donner. Donc là, boum, c'est parti. J'ai lancé le test de façon à ce que ça publie mon contenu. Bim, c'est parti. Ça a fonctionné. Si je vais faire un petit tour sur ma page Facebook et que je rafraîchis mon contenu, donc là, on a réussi notre publication au niveau de notre petite automatisation, d'accord ? Après, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de cliquer sur « Turn on », d'accord ? Donc, pour pouvoir mettre l'application en place. Et à chaque fois que je vais publier un contenu maintenant, celui-ci sera automatiquement, boum, publié sur Facebook complètement automatique. Et tu as vu, on n'a pas utilisé une seule ligne de code. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de liker cette vidéo si tu l'as vraiment appréciée, si tu as vraiment appris quelque chose. Et puis, de liker pour me dire si tu veux avoir la suite concrètement ce que l'on va faire maintenant. C'est tout simplement dans une prochaine vidéo. On va modifier un petit peu notre contenu, notamment ici, tu vois, si on va sur notre compte Instagram, qu'on retourne sur cette photo-là. Moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement virer sur Facebook les hashtags et mettre l'URL de ma chaîne de façon à ce que la personne puisse, boum, cliquer plus facilement sur Facebook. Alors que sur Instagram, tu vois, les liens sont désactivés quand tu n'as pas 10 000 abonnés, je crois, si je ne me trompe pas, ou ils sont désactivés tout court, je ne sais plus, je ne connais plus trop les règles d'Instagram. Concrètement, j'y vais plus pour le plaisir de partager sur Instagram que pour faire de l'audience. Mais concrètement, l'idée est derrière que quand la publication va être sur Facebook, on puisse ajouter à ce contenu-là un lien et des hashtags. Mais ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications. Et n'hésite pas à liker la publication. N'hésite pas à me dire si tu as apprécié dans les commentaires. Et puis, à partager ce contenu à quelqu'un qui potentiellement peut être intéressé par ce type d'informations. Sur ce, je te dis à plus tard dans un prochain contenu. Ciao, bye.